Quelles précautions prendre pour une bonne harmonie en résidence universitaire ? C'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités entrant dans le cadre de cette rentrée résidentielle. Pour la présidente du bureau, directeur du comité des résidents, cette rentrée donne le ton du plan de travail annuel de l'institution spéciale dont elle a la charge. Une activité qui lance officiellement le plan de travail annuel au niveau de notre institution commune, le bureau directeur du comité des résidents. Cette année, nous allons en plus de régler les problèmes quotidiens et recurrent des résidents, exécuter nos activités statutaires et essayer d'innover pour le bien-être de l'étudiant résident béninois. Elle va profiter de l'occasion pour dresser l'éventail des activités qui vont meubler le plan de travail de son institution au cours de cette année académique. Nous sommes aujourd'hui à un effectif très réduit d'étudiants hébergés. Faute de résidence inachevée et de rénovation noire des cartes. Bientôt, avec les camarades étudiants, elle a pu souhaiter du bureau exécutif fédéral. Nous allons nous faire attendre et de la meilleure des manières. Nous allons par la suite célébrer la beauté et l'intelligence féminine à travers Miss Campus. Continuer les séances de salubrité, assurer la sécurité des résidents et travailler à l'épanouissement de l'agence féminine. Présent à la cérémonie, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, la FNEB, la fédération la plus représentative des étudiants, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit de ses pairs étudiants. Et vous ne connaissez pas nécessairement ceux avec qui vous résidez. Et c'est une fois à l'université qu'on vous a classé dans les mêmes résidences, dans les mêmes doctoires. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le comportement d'un être humain dépend de trois facteurs. Je dis le comportement d'un être humain, de vos collègues, dépend de trois facteurs. La première chose, c'est le prénom que la personne a. La deuxième chose, c'est l'éducation que la personne a reçue. Et la troisième chose, c'est les conditions dans lesquelles la personne a grandi. Si vous n'avez pas le même prénom, si vous n'avez pas reçu les mêmes éducations, et vous n'avez pas grandi dans les mêmes conditions, vous ne pourriez pas avoir le même comportement. Donc je voudrais vous demander de vous accepter tel que vous êtes. Vous avez à peine 9 mois à faire résidence. Et la vie ne se limite pas dans les quatre comptes de l'université. L'université n'est qu'une école très en plein. Accepter votre collègue tel qu'il est. Et en 9 mois, vous allez vous laisser. Et demain, vous aurez encore besoin des uns des autres. Et vous pourrez vous demander service. Il faut dire que plusieurs activités ont meublé cette rentrée officielle en résidence, dont des jeux qui ont permis aux gagnants de décrocher des bons de formation. C'est parti.